bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est revenu très souvent dans les commentaires et il s'agit de comment réussir son association patron et matière vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous aviez parfois du mal à trouver le tissu adapté à votre patron ou inversement et que ça vous est arrivé de nombreuses fois de rater des projets couture à cause de ça parce que vous aviez choisi le mauvais tissu et que le rendu n'était pas du tout à la hauteur de vos attentes rassurez-vous ça m'est arrivé beaucoup de fois aussi et c'est tout à fait normal donc aujourd'hui j'aimerais vous aider à y voir plus clair en vous partageant mon expérience mes conseils et mes astuces pour réussir son association patron et tissu alors bien évidemment ce sont juste des conseils issus de mon expérience personnelle et en aucun cas des lois universelles à respecter à tout prix mais je trouve que quand on débute c'est toujours rassurant d'avoir un cadre sur lequel on peut se reposer plutôt que d'être lâché comme ça dans la nature donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui mais bien évidemment le but c'est que petit à petit avec l'expérience vous puissiez vous émanciper des conseils que je vous donne aujourd'hui pour bien pouvoir expérimenter tenter des choses un petit peu plus osées et découvrir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas pour vous personnellement alors comment trouver le tissu adapté à son patron la première chose à faire est de regarder à quel type de vêtements correspond votre patron et surtout à quel besoin il va venir répondre pour vous donc par exemple vous avez le patron d'un manteau d'hiver et bien a priori on a envie que ce manteau il tienne quand même un minimum chaud donc pour répondre à ce besoin il va falloir que vous choisissiez un tissu qui soit un minimum chaud donc on évite le manteau en organza l'organza c'est très joli mais ça ne vous protégera absolument pas du froid c'est un tissu beaucoup trop fin donc à part si vous voulez aller frimer à la fashion week a priori ça fonctionne pas trop donc là je vous ai volontairement donné un exemple vraiment extrême je sais bien que vous allez pas faire un manteau d'hiver en organza mais c'est juste histoire de vous donner une image mais il y a plein d'autres petits pièges dans lesquels il est facile de tomber par exemple un tissu un peu trop transparent pour faire un pantalon une matière synthétique pour un t-shirt d'été qui va vous faire bien transpirer ou encore un tissu pas vraiment adapté au maillot de bain qui va devenir complètement transparent au contact de l'eau deuxième chose à observer sur son patron c'est bien évidemment la coupe du modèle est ce que c'est un modèle oversize est ce qu'il a une droite ou alors une coupe ajustée parce que forcément on ne va pas du tout choisir le même type de tissu en fonction de la peau si vous avez un vêtement oversize et bien vous pouvez plutôt privilégier des tissus ayant une certaine tenue et n'ayant pas d'élasticité à l'inverse si vous avez un vêtement avec une coupe ajustée vous allez avoir envie qu'il y ait quand même un peu d'élasticité histoire d'être à l'aise dans votre vêtement voire dans certains cas comme pour les t-shirts ou les cols roulés il vous faudra carrément de la maille qui est très extensible pour pouvoir enfiler le t-shirt par la tête parce que c'est le seul moyen d'ouverture donc si vous prenez un tissu qui a zéro élasticité vous rentrerez pas dans votre t-shirt tout simplement alors là c'est vrai que pour le t-shirt ça peut paraître évident mais des fois pour certains tissus c'est un petit peu plus vicieux parce que par exemple pour réaliser une robe fourreau donc vraiment très ajustée très près du corps vous pourriez avoir envie de la réaliser dans un jacquard ce qui a priori est une bonne idée sauf que tous les jacquards ne vont pas contenir il va falloir regarder la composition certains jacquards vont contenir de l'élastane et vont donc être un petit peu extensibles et donc tout à fait adaptés pour ce type de robe tandis que d'autres vont contenir zéro élastane et dans ce cas là ne seront pas extensibles donc il vaudrait mieux les utiliser pour réaliser une veste ou en tout cas un vêtement qui est moins près du corps sinon vous risquez de ne pas être confortable du tout à l'intérieur voire carrément de ne pas pouvoir rentrer dans la robe donc on n'oublie pas de jeter un oeil au compo même si a priori le tissu correspond à notre patron il vaut mieux vérifier en troisième j'aime bien observer les détails qui se trouvent sur le patron est ce qu'il s'agit plutôt d'un modèle minimaliste ou alors à l'inverse d'un modèle très travaillé avec des poches des découpes ou des pinces un petit peu partout s'il s'agit d'un modèle très travaillé déjà on va éviter de choisir un tissu trop compliqué parce que déjà on va avoir pas mal de boulot sur le modèle à réaliser donc c'est pas la peine surtout quand on débute de se rajouter une difficulté supplémentaire en choisissant un tissu qui lui aussi va nous donner du fil à retordre et deuxièmement je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi sur ce point c'est avant tout une question de goût mais mon expérience personnelle m'a appris ce que ça ne sert à rien d'avoir un imprimé très fort sur un modèle très complexe déjà ça va être un cauchemar à raccorder croyez moi s'il ya des coupes dans tous les sens des poches etc et que vous voulez que votre motif soit bien raccordé bon courage et ensuite le motif va tout simplement manger tous les détails du vêtement parce que les motifs ont cette tendance à aplatir le vêtement visuellement ça va venir masquer les découps peut-être même faire disparaître visuellement les poches donc je trouve que finalement c'est beaucoup de travail pour pas grand chose je préfère utiliser mes beaux tissus imprimés pour des modèles assez sobres comme ça je trouve que ça va créer un bon équilibre puisque le motif va venir donner un petit coup de fouet au modèle qui sinon serait peut-être un petit peu ennuyeux mais en même temps un modèle épuré va laisser la place au motif de briller ce sera vraiment lui la star et à l'inverse lorsque j'ai un beau patron très travaillé avec plein de détails que j'ai envie de mettre en avant et bien je préfère utiliser un tissu qui va être plutôt sobre voire peut-être même uni histoire qu'on puisse apprécier chaque détail du patron à sa juste valeur donc je récapitule pour ce travail préparatoire avant même de se rendre sur internet ou dans le magasin de tissus premièrement on observe bien à quel type de vêtements appartient son patron et on se demande dans quelle occasion est ce qu'on a envie de le porter pour choisir un tissu qui va bien venir répondre à ce besoin deuxièmement on regarde la coupe du patron et on se demande si il a besoin d'un tissu stretch d'un tissu fin ou plutôt épais en troisième on porte notre attention sur les détails est ce que notre patron est plutôt minimaliste ou à l'inverse très travaillé et on choisit notre tissu en conséquence en essayant toujours de créer un bon équilibre visuel maintenant que vous avez pris le temps de bien analyser votre patron et bien vous pouvez vous rendre en magasin de tissus pour aller trouver la bonne matière alors première chose à faire quand on rentre dans la boutique bon là je m'adresse surtout à mes débutants mais c'est de bien faire la différence entre tissu d'ameublement et tissu d'habillement les tissus d'ameublement comme leur nom l'indique sont destinés plutôt à la décoration c'est à dire ce sont des tissus qui vont être généralement plus épais puisqu'ils vont servir à faire des rideaux des coussins des nappes recouvrir des fauteuils etc et souvent ce sont des matières qui peuvent être un peu rêches et qui serait vraiment très désagréable à porter sur la peau mais qui ne sont absolument pas gênantes lorsqu'elles pendent devant la fenêtre et à l'inverse les tissus pour l'habillement et bien dépensé pour faire des vêtements donc a priori ils vont avoir des textures des couleurs des imprimés qui vont être beaucoup plus adaptés à la vie quotidienne personnellement ça m'est arrivé à plusieurs reprises de tomber sur un tissu pour lequel j'ai eu un gros coup de coeur et de me rendre compte qu'il s'agit en réalité d'un tissu d'ameublement alors ça ne veut pas dire que vous ne devriez jamais utiliser de tissu d'ameublement pour faire un vêtement si vraiment vous avez un coup de coeur et bien faites vous plaisir la seule chose c'est que vous allez devoir utiliser ce tissu plutôt pour faire une veste ou un manteau déjà parce que ce sont des vêtements qui nécessitent une certaine tenue dans la matière et là les tissus d'ameublement ont vraiment des propriétés très intéressantes à ce niveau là mais aussi parce que ce sont des vêtements que vous allez porter par dessus d'autres vêtements ils sont pas directement en contact avec votre peau donc si les tissus d'ameublement sont un peu plus rêches qui gratte un peu mal à du coup ce sera pas grave puisque vous n'allez pas le sentir ça y est vous êtes dans la section tissu d'habillement du magasin et là vous vous retrouvez au milieu de centaines et centaines de rouleaux de tissus avec des appellations toutes plus farfelues les unes que les autres et vous vous demandez bien vers quoi vous pourriez vous tourner et bien sachez que traditionnellement chaque type de vêtements a quand même une ou deux matières qui lui sont associées parce que l'on sait que ces matières fonctionnent à la perfection avec cette catégorie de vêtements par exemple si vous souhaitez réaliser une chemise la popeline sera très adaptée ça ne veut pas dire que vous pouvez faire des chemises que en popeline mais ça veut dire que si vous choisissez ce type de tissu vous êtes sûr à 100% que ça va fonctionner pareil pour le trench là le tissu emblématique c'est la gabardine ou encore pour coudre un jean et bien on va se tourner vers le dénime mais ça vous le saviez déjà alors oui je sais c'est un peu réducteur mais quand on débute je trouve qu'on a déjà suffisamment de choses à assimiler on doit apprendre à utiliser sa machine on doit expérimenter les différents points techniques qui composent un vêtement donc si en plus on se rajoute la difficulté d'un tissu qui n'est pas adapté à notre modèle on s'en sort plus donc je trouve ça quand même intéressant d'avoir ces matières types sur lesquelles on peut venir se reposer au moins au début on est sûr que l'association patron tissu va fonctionner et petit à petit avec le temps et l'expérience et là on va s'émanciper progressivement de ces matières qui sont très classiques pour aller vers des choses un petit peu plus originales et personnelles alors oui vous allez me dire c'est bien beau tout ça mais comment est ce que je sais quelle matière est traditionnellement associée à tel ou tel type de vêtements c'est vrai que c'est une information qui est pas toujours facile à trouver ou en tout cas ça va vous prendre pas mal de temps donc pour vous faciliter la vie je vous ai créé un petit livret qui va devenir votre petite bible je l'ai appelé le petit guide des associations patron tissu c'est un petit livret que vous pouvez choisir d'imprimer et de glisser dans votre sac quand vous allez faire des courses de tissus comme ça vous pouvez le consulter comme vous le souhaitez ou alors vous pouvez tout simplement le télécharger au format pdf sur votre téléphone comme ça vous l'avez tout le temps sur vous ce guide il est divisé en sept chapitres qui sont des grandes catégories de vêtements dont vous avez par exemple le chapitre sur les jupes sur les robes les pantalons etc et à l'intérieur vous avez les différents styles de vêtements qui appartiennent à cette catégorie et qui sont classés par ordre alphabétique avec à chaque fois trois niveaux de difficultés de tissus donc vous avez des options pour les débutants pour les niveaux intermédiaires et pour les niveaux confirmés je vous ai également mis en gras les fameux tissus emblématiques dont je vous parlais tout à l'heure par exemple pour le trench j'ai mis en gras la gabardine pour le jean le dénime comme ça vous savez quel tissu est traditionnellement utilisé pour réaliser votre vêtement et vous pouvez choisir soit de suivre cette recommandation ou alors de vous en éloigner en choisissant d'autres tissus dans la liste de cette manière vous avez beaucoup plus de flexibilité par rapport à votre niveau de couture parce que par exemple le perfecto est traditionnellement cousu en cuir ou en simili cuir c'est vrai quand on débute le simili ça ne supporte pas les erreurs puisque une fois que vous faites un trou et bien il reste à tout jamais donc vous allez peut-être préféré vous tourner vers un dénime qui va permettre de conserver le côté rock du perfecto mais qui va être beaucoup plus facile à travailler et surtout pardonner plus facilement les erreurs que vous pourriez faire durant la confection comme je vous le disais j'ai classé les tissus par ordre de difficulté à les travailler mais j'ai aussi pris en compte leur prix donc des tissus assez coûteux j'ai eu tendance à les classer plutôt dans la partie intermédiaire voire confirmer parce que c'est normal quand on débute on a tendance à faire plus d'erreurs donc c'est quand même dommage d'investir des centaines d'euros dans un tissu et puis au final de ne pas porter le modèle ou de ne pas réussir à le finir et du coup de gâcher du tissu et au passage de l'argent donc vous verrez je vous ai mis des petites indications sur les prix des matières quand c'était nécessaire chaque vêtement présent dans le livret est accompagné d'une petite photo donc ce guide peut aussi vous servir d'inspiration si à l'inverse vous avez un tissu dont vous ne savez pas trop quoi faire et bien vous pouvez feuilleter le petit guide et vous arrêter sur les types de vêtements qui vous intéressent et ensuite vous n'avez plus qu'à vérifier si votre tissu se trouve dans la liste des matières conseillées donc voilà j'espère que ce petit guide deviendra votre meilleur allié et en tout cas vous permettra de vous rendre dans les magasins de tissus de façon un peu plus sereine une autre façon d'être sûr de trouver la bonne matière pour votre patron est tout simplement de suivre les recommandations données par le créateur ou la créatrice du patron a priori c'est eux qui ont conçu le modèle donc ils savent les matières qui sont les plus appropriées et aujourd'hui sur 99% des patrons vous avez cette petite liste avec 3 4 matières qui sont suggérées donc vraiment si vous avez un doute reportez vous à cette liste au moins vous êtes sûr de pas vous tromper on récapitule le plan d'action une fois qu'on est dans le magasin de tissus premièrement on différencie bien la section ameublement de la section habillement ensuite on sort notre petit guide de poche sur les associations patron tissu ou alors on fait nos petites recherches en amont et ensuite si on n'est vraiment pas sûr et bien on se réfère au conseil du créateur du patron pour être sûr de pas se tromper velours madras popeline ou encore ottoman n'ont plus de secret pour vous et bien c'est génial il ne vous reste plus qu'un élément à prendre en compte avant de finaliser votre choix de tissus il s'agit du choix de la couleur et des motifs encore une fois vous avez été plusieurs en commentaire à me dire que vous aviez choisi le bon type de tissus mais que la couleur n'allait pas à votre carnation ou alors qu'une fois cousu le motif que vous aviez choisi vous faisait plutôt penser à la tapisserie de votre grand mère qu'à la robe de vos rêves du coup il me semblait important d'aborder avec vous le choix des couleurs et des motifs pour ce qui est des couleurs vous pouvez avoir recours à la colorimétrie alors la colorimétrie c'est une discipline qui est devenue assez populaire ces dernières années et qui va vous aider à identifier quelles sont les couleurs qui vont à votre teint et à votre couleur de cheveux par tout un tas de petits exercices ou de petits tests assez facile à réaliser alors je suis pas du tout une experte en colorimétrie donc si c'est un sujet qui vous intéresse je vous conseille d'aller regarder les livres sur le sujet il y en a plein il ya aussi plein d'informations ou encore des vidéos youtube qui existent déjà sur le sujet personnellement je préfère fonctionner de façon un peu plus instinctive j'essaye de me faire plutôt confiance un petit exercice très facile à faire lorsqu'on est un peu perdu c'est tout simplement d'ouvrir son armoire et de sélectionner les quatre à six couleurs qui sont les plus représentées puisque a priori si votre armoire est composée à 90% de vêtements bleus ça veut dire qu'à un moment ou un autre vous avez porté un vêtement bleu ça vous a plu et instinctivement vous êtes retourné vers des vêtements de cette couleur là donc on a de bonnes chances de penser qu'en achetant un tissu bleu ça va vous allez vous allez l'aimer et vous allez porter cet exercice est aussi un bon moyen de créer une palette de couleurs pour votre armoire et si ces couleurs fonctionnent bien les unes avec les autres et bien a priori vous allez gagner beaucoup de temps le matin puisque tous vos vêtements vont aller ensemble alors que si vous vous rendez compte que ce sont beaucoup de couleurs qui ne fonctionnent pas forcément ensemble et bien ça peut être intéressant d'en éliminer certaines que vous mettez un peu moins que les autres que vous aimez moins pour vraiment vous concentrer sur les couleurs qui marchent ensemble et avec lesquelles vous allez pouvoir vous constituer une bonne base de vêtements à associer les uns aux autres pour les motifs même exercice vous ouvrez votre placard et vous regardez quels sont les motifs que vous portez le plus je vais vous prendre mon exemple j'ai remarqué que soit je porte des rayures ou alors plutôt des motifs fleuris et j'ai plutôt une préférence pour les motifs assez gros je vais pas vraiment aller vers les liberty ou les toutes petites fleurs je vais plutôt être dans des motifs comme ici aujourd'hui qui ont quand même une certaine taille et enfin dernier conseil pour réussir vos choix de couleurs et de motifs c'est tout simplement d'apprendre de vos erreurs passées je sais c'est très frustrant très énervant d'avoir un vêtement qui au final n'est pas à la hauteur de vos attentes mais plutôt que de vous en vouloir et bien posez vous la question de qu'est ce qui n'a pas fonctionné est ce que c'est la couleur qui ne va pas est ce que c'est le motif si c'est le motif pourquoi est ce que le dessin en fait ne plaît pas est ce qu'il ne va pas à la morphologie est ce qu'il aurait mieux fonctionné s'il avait été plus petit plus gros dans une autre couleur enfin voilà c'est vraiment là à vous de prendre le recul nécessaire pour comprendre qu'est ce qui n'a pas fonctionné et garder ça à l'esprit pour vos futurs achats et de la même façon dans l'autre sens lorsque vous cousez un vêtement et que vous l'adorez vous vous rendez compte que vous avez envie de le mettre tous les jours et bien demandez vous pourquoi vous avez compris l'idée mais une fois que vous serez capable dans un sens comme dans l'autre d'identifier qu'est ce qui marche pour vous et qu'est ce qui ne marche pas et bien ce sera beaucoup plus facile de faire des choix de matière petit récap pour bien choisir ses couleurs et ses motifs premièrement on teste la colorimétrie on sélectionne les quatre à six couleurs les plus représentées dans son dressing et on essaye de faire une palette de couleurs avec on sélectionne les vêtements imprimés qu'on met le plus et on regarde ce qu'ils ont en commun et enfin on apprend de ses erreurs mais aussi de ses réussites je vous ai partagé mes petites astuces et mes conseils sur comment choisir le bon tissu pour votre patron mais si à l'inverse vous avez un tissu dont vous savez pas trop quoi faire vous avez pas trop d'idées de patron avec lequel l'associer et bien ça marche grosso modo de la même façon le premier conseil que je peux vous donner c'est vraiment observer le tissu et surtout le toucher alors ça c'est mon gros problème avec les achats sur internet c'est qu'on ne peut pas toucher les tissus et je trouve que la couture c'est quelque chose de très sensuel dans le sens où il faut pouvoir toucher la matière c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre son épaisseur son tombé etc donc c'est vraiment essentiel de toujours toucher le tissu ensuite regardez bien son épaisseur est-ce qu'il est plutôt fin plutôt moyen plutôt épais et chose la plus importante selon moi dans un tissu c'est son tombé donc pour ça il suffit de le suspendre et de voir est-ce qu'il a un tombé plutôt lourd plutôt léger et aérien est-ce qu'il est cassant est-ce qu'il est souple est-ce qu'il est raide je sais que c'est des concepts qui peuvent paraître un peu abstrait donc le plus gros conseil que je peux vous donner c'est tout simplement de prendre votre tissu de le mettre devant vous et de jouer avec de faire des drapés un peu façon toge romaine moi je fais ça tout le temps comme ça ça me permet de visualiser un peu mieux qu'est ce que ce tissu pourrait donner en jupe qu'est ce qu'il pourrait donner en robe est ce qui serait plutôt bien en une version longue une version courte enfin voilà vraiment amusez vous comme quand vous étiez petit et que vous déguisiez avec trois fois rien parce que je trouve que c'est un super exercice pour que votre cerveau il arrive mieux à visualiser comment va tomber le tissu à quoi il va ressembler une fois qu'il sera un vrai vêtement que vous allez porter donc ça je vous le conseille vraiment encore une fois regardez bien si votre tissu est élastique ou non pour pouvoir choisir le patron adapté et aussi petit conseil quand vous avez déjà le tissu mais vous n'avez pas encore choisi le patron mesurer les quantités qu'il vous reste parce que combien de fois je me suis fait avoir je pensais que j'avais trois mètres de tissu et que je pouvais me faire une maxi robe dedans alors qu'en réalité j'avais un mètre cinquante et j'ai pas pu aller plus loin qu'une blouse donc voilà avant de choisir le patron mesurez bien combien il vous reste ça y est on a fait le tour de mes conseils pour vous aider dans vos associations patron et tissu si vous avez des questions bien évidemment laissez-les en commentaire j'y répondrai le plus vite possible et avant de terminer j'aimerais vous dire de garder à l'esprit que la couture c'est avant tout un loisir créatif donc expérimentez faites vous plaisir prenez des risques et vous allez voir que des fois des tissus contre indiqués pour un patron et bien en réalité donnent un résultat super je pense par exemple au top piment que j'ai réalisé il y a plusieurs mois il était conseillé de le faire plutôt dans un french terry vous savez ces tissus un peu sweatshirt c'est vrai que moi c'est un rendu qui me plaisait pas du tout alors que le modèle en soi était plutôt mignon et j'ai décidé de le faire en gaz de coton j'adore le résultat je trouve ça très très joli alors que c'était pas forcément conseillé de base donc voilà expérimentez testé vous allez vous tromper mais vous allez aussi faire de belles découvertes dites moi si ce type de vidéo vous a plu parce que j'ai d'autres idées de vidéos un peu similaires par exemple tout à l'heure je vous disais que je trouve ça compliqué d'acheter du tissu sur internet donc dites moi si ça vous intéresserait une vidéo où je vous partage peut-être mes conseils pour justement acheter sur internet en essayant de limiter la marge d'erreur ou pourquoi pas aussi une petite vidéo sur comment acheter des tissus plus éco-responsables donc voilà dites moi en commentaire si vous avez des envies particulières pour celles et ceux parmi vous qui seraient intéressés pour télécharger le petit guide des associations patrons tissus dont je vous parlais tout à l'heure donc vous savez ce petit livret dans lequel j'ai recensé un peu tous les types de vêtements auxquels j'ai pu penser et où je vous ai listé les matières qui s'associent bien avec et bien je vous ai mis le lien où vous pouvez retrouver ce petit guide dans la barre de description c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair et que vous allez pouvoir acheter du tissu plus sereinement en tout cas j'ai beaucoup aimé aborder ce sujet avec vous et j'ai hâte de vous retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz